bonjour les amis donc vous l'aurez compris aujourd'hui on va faire des crêpes et des crêpes que je vais faire exprès de rater de rater la pâte parce que souvent on me demande on me dit voilà la pâte à crêpes c'est compliqué je rate ma pâte parce que ça fait des grumeaux j'arrive pas à bien à bien diluer la pâte et c'est avoir la bonne texture donc je vais vous montrer une petite astuce aujourd'hui comment faire pour avoir la 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 pâte à crêpes parfaite sans grumeaux voilà et pour ça donc du coup il nous faut de la farine moi donc il me restait équivalent de 400 grammes de farine donc 400 g de farine 30 g de sucre deux oeufs vous pouvez en mettre trois ou quatre moi il m'en restait que deux donc voilà deux oeufs une orange pour le zeste j'aime bien mettre des zestes d'orange dans ma pâte à crêpes surtout pour l'orange vous prenez des oranges non traités parce que vous allez utiliser le zeste d'orange non traités ou bio comme vous voulez et un verre de lait pour le lait pareil là j'ai du lait entier mais vous pouvez mettre du lait demi-écrémé ou pour ceux qui sont intolérants au lactose vous mettez du lait d'amandes du lait de coco du lait ce que vous voulez comme comme lait ou ou pas de lait du tout avec juste de l'eau je pense que ça peut se faire aussi et pour ça il me faut voyez de deux bols vous allez comprendre pourquoi par la suite j'ai besoin aussi pour ça un chinois ou un tamis comme vous voulez voilà et voilà pour les ingrédients donc pour commencer je vais prendre ma farine je vais venir comme ça la mettre dans le chinois pour tamiser un peu on sait jamais qu'il n'y ait pas de de petits trucs ou des bon j'en sais rien parfois vous voyez déjà là ça fait des petits comme au petit bull voilà là j'ai bien tamisé la farine comme ça je suis sûr qu'il ya rien dedans il n'y a pas de n'est pas de déchets il ya rien du tout on va farine bien tamisées donc pour continuer on va mettre les deux oeufs normalement si vous voulez pas de grumeaux vous les mettez bien après mais je vais faire exprès de rater la pâte aujourd'hui voilà deux oeufs sucre pareil le succès à votre convenance un peu et mettre plus ou moins moi j'ai mis 30 g là je vous tré par la suite peut-être que j'en rajouterai mais j'aime pas quand c'est trop sucré et là j'ai mettre un peu d'eau les mélangez bien mais même en mélangeant dans la rame dans l'ordre j'ai mis les ingrédients c'est c'est obligé que ça fasse des grumeaux mais ça fait des grumeaux c'est pas clair c'est pas une pâte lisse pas terrible et vous allez aussi comprendre pourquoi j'ai mettre les zestes d'orange par la suite donc là j'ai ma pâte avec le sucre et les oeufs et pour la petite astuce très simple je prends notre bol je mets mon chinois ou le hôte ami comme vous voulez et là je vais venir tamiser la pâte hop mais quand j'ai la chance d'avoir un ami à ce moment fait comme vous pouvez et du coup avec mon fouet je viens faire ça dans le chinois on râte un petit peu on fait ça avec la maryse mais là j'ai les mains occupées je veux pas trop donc ensuite donc on termine avec les zestes d'orange alors moi j'aime bien ça donc j'en mets un peu quand même attention on se rappe pas les doigts c'est que les zestes et je vais terminer avec soit une pousse de vanille ou de l'essence de vanille si vous en avez et le sucre ça me suffit voilà et maintenant on va passer à la cuisson des crêpes donc là pour faire la crêpe vous verrez un petit peu la poêle là comme j'ai pas de crêpeière donc on va faire une poêle normal et voilà avec une louche pour bien mesurer la quantité c'est pas évident quand c'est dans la poêle là on va essayer de faire une crêpe assez ronde et digne de ce nom excusez moi je suis morte de rien parce que ma crêpe donc la première n'est pas très réussie mais c'est pas grave au bout ça va être bon et voilà la crêpe elle est prête hop bon un peu trop cuite de ce côté c'était juste pour vous faire voir que sans crêpeière sans savoir faire une bonne pâte à crêpe etc on peut quand même se débrouiller et avoir une vieille crêpe et voilà et avec ça vous mettez ce que vous voulez de la pâte à tartiner du sucre ce que vous voulez avec la crêpe vous voyez pas besoin de crêpeière tout ça pour faire une belle crêpe elle est bien ronde maintenant bon excusez moi c'est les mers les mers sont tendus donc voilà la crêpe elle est prête comme vous voyez il n'y a pas besoin de crêpeière il n'y a pas besoin d'ustensiles particulières c'est très facile de faire des crêpes et n'hésitez pas à partager mes vidéos à vous abonner à ma chaîne et à commenter surtout et merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et à très vite pour les prochaines recettes et astuces donc si vous avez des commentaires des questions n'hésitez pas à me les envoyer et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne cette question est facile et qu'est ce qui est possible sa très belle crêpe à nous prêtes Donc si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, vous pouvez me les envoyer, me les poser. C'est toi, toi tu m'as regardé. Ça va, mais tu vas trop loin, ça j'ai dit.